Aujourd'hui, je vous emmène à Conques, un magnifique petit village qui se trouve accroché à flanc de collines dans un écrin de verdure absolument merveilleux. Et vous allez voir que se rendre à Conques, c'est faire un véritable voyage dans le temps. On va se retrouver au XIIe siècle, car tout ici nous rappelle le Moyen-Âge. Il y a évidemment l'architecture, il y a le patrimoine aussi, l'agriculture. Et puis il y a cette magnifique abbatiale, un édifice religieux autour duquel tout le village est construit. Et ça, on va s'en rendre compte tout de suite en prenant un peu de hauteur avec la caméra qui est embarquée sur le drone et qui va nous permettre de réaliser à quel point cet abbatiale est véritablement le cœur du village. Dans le département de l'Aveyron, ce village de la vallée du Lot se love autour de son abbatiale. C'est à sa forme, en coquillage, concha en latin, que Conques doit son nom. Ça y est, on touche au but, la porte du village, l'une des portes du village. Voilà, c'est une des portes des remparts de Conques, puisque Conques était historiquement entourée de murailles pour protéger. Donc on rentre dans le cœur du village. Et c'est là qu'on est récompensé de notre grimpette. Oui, voilà le chef-d'œuvre de l'art roman, c'est l'abbatiale Sainte-Foy de Conques. Chef-d'œuvre, c'est le mot. Voilà, alors je vais vous laisser rentrer dans l'abbatiale et puis saluer Sainte-Foy. Vous gardez le drone, Rameau, et puis moi je reviens tout à l'heure. Je garde tout le monde, on se retrouvera après. On va faire une petite visite à l'intérieur, au frais. La première abbaye en bas du village remonte au 8e siècle. L'abbatiale de Conques, telle que nous la connaissons aujourd'hui, fut elle construite entre 1041 et 1082. Elle devient alors un lieu de pèlerinage important sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Grâce à la protection des rois carolingiens, le monastère de Conques se dote rapidement d'un trésor. Cependant, pour être considéré comme une grande étape sur les chemins de Saint-Jacques, Conques a besoin de reliques. Les moines de Conques déroguent alors celle de Sainte-Foy, conservée à Agin, sa ville natale toute proche. Plusieurs miracles se produisent devant la statue. La notoriété du monastère est acquise. Depuis plus de mille ans, les pèlerins du chemin de Saint-Jacques font halte à l'abbaye de Conques. Merci. 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 Merci.